— C'est bon ? OK. — Ti-la-la-li-la-la-la. — Ça tourne quand vous voulez. — Alors bonjour, Lucien-Jean-Baptiste. On est là avec vous pour parler de « Il a déjà tes yeux », qui sort le 18 janvier. — Absolument. — Donc ça fait la pression, là. — Ouais, ouais, ouais. Grosse pression. Ben voilà, on arrive au bout de 3 ans de travail, 3 ans d'investissement, 3 ans de rêve. Et puis, ben, on va savoir si on se réveille ou pas, ou si c'était un cauchemar. Enfin voilà, ça y est. Voilà. On touche au but. Je vais présenter mon bébé. Voilà. — C'est une histoire qui n'est pas banale. Est-ce que, peut-être 2, 3 lignes, vous pouvez me dire ce dont il s'agit, l'histoire ? — Oui, c'est un couple de Noirs qui s'aiment et qui vont pour... qui ont fait une demande d'adoption et on leur a trouvé un petit bébé. C'est le coup de foudre avec cet enfant. Le seul petit hic, c'est qu'il est blanc. Mais c'est un petit hic, pas pour eux, pour le monde à l'extérieur. À partir du moment où ils vont rapporter cet enfant chez eux, rentrer avec cet enfant chez eux, eh bien alors là, on va être confrontés à une pluie de préjugés. Et il va falloir qu'ils soient forts ensemble pour lutter contre tout ça, faire changer les... voilà, toutes les idées préconçues, tout ça. Mais avant tout, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est une histoire d'amour. C'est un coup de foudre. Et comment ils vont réussir à s'aimer dans la tempête ? — L'histoire, elle vient d'où ? C'est une anecdote ? C'est arrivé à vos proches ? — C'est la coordination de deux choses. Moi, j'ai... Après mon deuxième film, j'avais plus tellement envie de faire de cinéma, mais je prenais des notes de temps en temps. Je regardais des choses, tout ça. Parce que moi, j'ai un credo. C'est ma... Je dirais, c'est un petit peu ma couleur de cinéma. C'est la différence ne doit pas créer... Non. Si. La différence ne doit pas créer l'inégalité des chances. Ça m'accompagne depuis que je suis gamin, dans mon cinéma aussi. Et donc, je suis tombé un jour sur un fait divers, un couple de Noirs, des Nigérians, en Angleterre, qui ont accouché d'un petit blond. Mais vraiment. Et là, je me suis dit, dis donc, si les Noirs commencent à accoucher d'enfants blancs, c'est que la planète est en mouvement. Donc j'ai pris des notes. Et puis moi, vous savez, j'ai des enfants métis presque blancs. Et j'ai une mère qui est très antillaise. Donc je me suis dit, voilà, moi, c'est déjà une situation pour moi au quotidien. Enfin, j'ai des petits-enfants bobos, une mère qui a limite connu l'esclavage. Voilà, j'ai dit, ce serait intéressant de parler de ça. Moi, je suis au mieux de tout ça. Comment on doit élever nos enfants ? L'héritage ? Voilà. Et un producteur français m'appelle, Romain Brémond, et me dit qu'il a un pitch de scénario, limite un scénario, qui s'appelle Black Adoption. Un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc. La personne qui a écrit ça, c'est Marie-Françoise Colombani. Mais ça fait 15 ans, elle n'arrive pas à monter son truc. Donc je dis, attends, je bosse là-dessus. Voyons-nous. Et on s'est vus. Et avec Sébastien Mounier, un scénariste, j'ai repris tout ça et j'ai mis toutes mes réflexions, tout ce que j'avais envie de dire sur les problèmes liés à la différence. Voilà. Justement, les problèmes liés à la différence que vous montrez dans le film, il y a quand même beaucoup de... Bon, déjà, je trouve que vous observez parfaitement les gens. Je sais pas ce que je suis vieux, j'ai eu le temps. Prenez des notes quand vous voyez quelque chose dans la rue tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et puis, vous savez... Enfin, non. Allons-y. Non, non, non. Mais justement, c'était ça ma question. C'est justement, comment vous avez réussi à fournir autant d'humour à ce film-là ? Parce que les personnages sont bien gratinés. Les histoires liées à la différence m'accompagnent depuis que je suis... J'ai 52 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. À partir de 6 ans, on m'a fait comprendre que j'étais différent de qui, je ne sais pas. Et voilà. Donc, ça fait à peu près 40 ans que je... Vous voyez, vous... Donc, je réfléchis. Oui, je prends des notes. J'essaie de comprendre pourquoi on peut faire peur à l'autre du fait de sa différence. Voilà. Comment on... Et donc, à partir de là, j'ai construit mon premier film qui était La Première Étoile. Avant d'être une famille de noirs qui part au ski, c'était surtout un père qui essayait d'apporter du rêve à ses enfants. Et... Et je ne voulais pas que la... Si vous voulez, quand vous êtes noirs, on vous inscrit dans des choses. Comme quand vous êtes femmes, on vous inscrit dans des choses. Et moi, je voulais parler de cette liberté. La liberté de vivre ses rêves. La liberté d'épouser qui on veut. La liberté... J'aime bien cette notion de liberté. Donc, c'est quelque chose qui m'accompagne. Donc, je vis ça presque au quotidien. Vous voyez, dans mes observations. Je me lève le matin. Je vais prendre le métro. Je vois une pub. Le monde idéal, c'est le blond, la blonde, le petit déjeuner. Et là, tu fais... Voilà, c'est tous les jours comme ça. Mais je ne suis pas seul victime de ça. Les gens aussi, sans être noirs, forcément, on est tous victimes un peu de... De cette société de consommation où on fait comprendre que ce que vous êtes n'est pas forcément à l'image. Voilà. Donc, on est tous un petit peu en lutte face à des formats, face à des codes. Et moi, je veux que les... Enfin, en tout cas, pour ma part, je veux me désinscrire de tout ça. Parce que moi, normalement, je devrais être footballeur ou athlète ou travailler à la poste. Vous voyez ? Ou être dans la culture black, hip-hop. C'est ça, la culture black ? Ou... Ben non. Je suis Lulu. Mais... Je fais des films. Et puis, c'est tout. Mais vous observez bien, effectivement, donc ça par rapport à un couple de noirs. Mais les autres ne sont pas épargnés non plus. Personne n'est épargné. J'essaye de tourner en dérision les préjugés. Les préjugés, tout le monde en a. On en a tous. Ce n'est pas un film manichéen, les gentils noirs, les méchants blancs. On n'est pas là-dedans du tout. Je ne suis pas en train de faire un film où je parle de la traite négrière. On est déjà presque dans les conséquences. Enfin bref, on ouvrira ce dossier un autre jour. Non, je suis à dire que j'en ai marre de ces préjugés. J'en ai marre de l'intolérance. J'en ai marre de ces discours qui divisent. On essaye de... Il y a des problèmes. Le monde est en mouvement. Isabelle Huppert a dit que le cinéma doit faire tomber les murs et ne doit pas construire des murs et des frontières. Je suis là-dedans, quoi. Voilà. Je ferai tout pour que les gens, entre eux, sous prétexte qu'on ne soit pas du même sexe, qu'on n'ait pas la même couleur de cheveux, qu'on n'ait pas la même culture, qu'on ne puisse pas s'asseoir au moins l'un à côté de l'autre. Je ne dis pas que tu viennes sur mes genoux ou que moi je m'assoie sur tes genoux. Mais au moins, on peut manger à la même table, quoi. Tu vois, tu manges ton truc, je mange le mien, on sourit, puis on roule. Mais dénoncer les préjugés, d'abord, ça a été fait déjà pas mal au cinéma. Mais le faire comme vous, avec finesse, ce n'est pas évident. Peut-être que si je le faisais trop violemment, on m'empêcherait de le faire. Je ne sais pas. Tu sais, la grosse polémique, comment ? Qu'est-ce qu'il y a... Non, non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui se disent victimes de trucs. Oui, je ne peux pas, non. Non, mais c'est ça qui est bien dans votre film. Moi, je suis comme ça. Les gens me disaient, comment faites ? J'ai dit, non, j'essaie de faire des films qui me ressemblent. Voilà. Je ne sais pas, tous les réalisateurs, il y a des mecs qui vont faire des tableaux, des monochromes. Et puis, c'est super bleu. Il y a des mecs qui ont plein de couleurs. Il y a Picasso, un jour, il a fait des têtes carrées. Bon, il a créé le Cubis. Moi, j'essaie de faire des films qui me ressemblent, voilà. On parle des problèmes, cool, quoi. Tranquillement, on essaie de... Tu es plein de sensibles, au fond. Ah oui, oui, très sensibles. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais pleurer, là. Non, non. Oh, mon Dieu, c'est coupé, coupé. Le bordel. Oui, et puis, j'ai l'impression, vous savez que moi, quand j'étais en cours, quand j'avais un prof qui était sympa, j'ai l'impression de mieux le comprendre, de mieux apprendre. Ou si je ne comprenais pas, j'avais très envie de le retrouver le lendemain. Voilà. Et quand j'avais un prof qui était méchant, il n'y a que les surdoués qui comprenaient. Et nous, les autres, les camps, on était largués et on traitait de tous les noms. Donc, je me dis, pour peut-être essayer de s'entendre, de communiquer ou parler de problèmes ou parler de choses profondes, sérieuses, d'éducation, même de politique, quelque part, si on en parlait cool, quoi. Pourquoi toujours essayer de diviser les gens ? Là, on est en période préélectorale, c'est n'importe quoi, les mecs. Mais ça, ce n'est pas un trait de caractère des Français. Comment quoi ? De faire dans la douceur. Je suis français ? Est-ce que, tu vois, c'est... Vous voyez, ça, c'est intéressant. Là, j'adore, là, j'adore. Là, j'adore. Voilà, les Français sont donc plutôt... Et les Suisses sont quoi, alors ? Et les Suisses... Vous voyez, c'est tout, c'est lait, c'est L-E-S, lait. Je me bats contre ça. Oui. Non, mais c'est normal. Non, je n'ai pas raison. Je dirais comme vous. Non, j'ai le regard de quelqu'un qui est française, mais qui a vécu 15 ans à l'étranger. Bien sûr. Non, non, mais je ne suis pas en train de vous accuser ou d'incriminer, de dire non, on est tous comme ça. Lait, lait, lait. Mais ces fameux laits, dès qu'on sort un peu, ils vont dire, moi, je vais vous dire, ouais, les journalistes, ils disent que des conneries. Et il y a plein de gens qui font, ouais, ouais, la salle, les journalistes. Et vous direz, bah, non, moi, je ne dis pas de conneries. Vous voyez, c'est... Et j'essaye de secouer tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de secouer. Il y a une nouvelle forme de journalisme. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a tout ça. Tout ça bouge. Et il faut essayer de désancrer... Voilà, le monde bouge. Donc, mon premier réflexe, et là, c'est vachement intéressant, parce que... Et moi, c'est marrant, après mon film, là, dès que je fais, ouais, non, mais les mecs... Et je dis, mais Lulu, bah alors, tu... Vous voyez, je suis comme vous, hein. Voilà, on a des grandes thèses comme ça. Les Américains, bah, ils nous ont montré les Américains. Tu sais, non, mais ils sont... Ouh, ils élisent un noir. Et puis, le lendemain, ils élisent... Franck Provo. Excuse-moi, Franck. Non, non, rien de personnel. Ils sont très bons produits, les produits Provo. Non, non, mais... Tu vois, l'autre, il se fait des... Enfin, bref. Tu vois, les Américains, c'est tous ces laits, là. Il faut faire attention à tout ça. Non, mais pas vous. C'est pas vous que je suis en train de dire ça. Non, non, mais je comprends bien le propos. Je comprends bien complètement. Donc, les Français... Ouais, on en revient toujours aux mêmes choses. Ouais, ouais, ouais. Votre casting est tout simplement parfait. Y a rien à dire. Je leur dirais. Y a rien à dire. Je leur dirais. Zabou Bretman est exceptionnel. Vincent Elbaz, exceptionnel. Le personnage est exceptionnel. Et ça, il y a... Avec vous, je veux dire, ça fonctionne à merveille. Ça a été, eux, dès le départ ou ça a germé petit à petit dans votre tête ? On a eu de la chance. Ils étaient libres. Non, 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 ouais. Non, on a eu beaucoup de chance. Bon. Will Smith n'était pas libre. Omar, c'est trop cher. Donc, je m'y suis collé. Voilà. Vous voulez la vérité, c'est ça. Donc, c'est un petit noir, pas trop cher, sympa. On va le prendre. Non, on a eu de la chance parce que, vous savez, rares sont les films où les personnages à l'arrivée, les acteurs qui interprètent sont ceux qui étaient là au départ parce qu'il y a tellement de tempêtes, des choses comme ça. C'est vrai que, voilà, il y a tout ce circuit classique et puis, on a eu ce casting. Mais il est vrai que Vincent, voilà, je le voulais dès le début parce que Vincent, on réfléchit. Parce que moi, quand j'écris, je ne me dis pas tiens, c'est machin qui va jouer le rôle. Voilà. Peut-être sauf pour Michel Jonas. Parce que j'adore ce Michel, s'il pouvait jouer. Enfin, Michel Jonas, grand acteur, grand ami, grand artiste. Quel plaisir, d'ailleurs, de le revoir. Ouais, et j'aimerais qu'on le voit plus. Bref. Mais on a eu de la chance parce que, voilà, oui, aussi, comme vous disiez, ils étaient disponibles et puis on a eu de la chance parce que tous ces grands acteurs ont donné énormément, ont été sensibles au sujet parce que ils ont vraiment donné beaucoup, quoi. Ils ont apporté, Aïssa a énormément apporté au scénario parce que moi, j'ai l'air comme ça, mais je ne connais rien de l'Afrique. Donc, il fallait que j'aie des gens, Mamita, Marie-Philomé Nenga, Basdem. Je ne sais plus qui disait, on fait des films, il y a des gens qui font des films d'auteurs, moi, je fais des films d'équipe. Voilà. Bon, je reste le capitaine, mais sur ce sujet-là, j'ai senti un investissement et puis alors, on n'en a pas parlé, mais peut-être que vous alliez m'en parler, le bébé, j'ai eu une chance énorme. Moi, je pensais que j'allais faire des effets spéciaux pour qu'il rigole, comme les bébés sous l'eau qui nagent, là, tout ça, pas loin de la Suisse, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est Evian, non ? Je ne sais plus, on ne va pas faire de pub. Et puis, en fait, rien du tout. Le gamin, il était au top. Ses parents l'ont accompagné divinement. On a eu de la chance parce que le bébé, je ne peux pas contrôler. Au cinéma, on aime bien tout contrôler, mais là, pour le coup, il a été magique. Vous avez vu les plans, les gueules qu'il fait ? Oui, mais d'ailleurs, oui, bien sûr, j'avais une question sur le bébé, c'est la législation en France, c'est quoi ? C'est une heure par jour ? Oui, deux fois une demi-heure. Voilà, donc, il faut y aller. Ah, donc, quand il doit pleurer, on n'a pas le temps, je suis désolé, madame, ce n'est pas moi, c'est la loi. Si la loi nous laissait plus de temps, on n'aurait pas à taper un ancien. Non, mais ce n'est pas simple, ça. Non, non, mais une fois de plus, l'équipe, il a fallu qu'on construise le plan de travail par rapport aux horaires de fonctionnement du bébé. Et on a eu de la chance parce que cet enfant... C'est pour ça que quand j'ai dit que je n'ai pas fait un casting de bébé, j'ai fait un casting de parents, j'ai vu des parents très calmes, très équilibrés, comédiens, chanteurs, ils lui chantaient des chansons pour que ses yeux pétillent, tu vois, c'était magique, j'avais besoin de plans. Non, mais je vais tout vous dévoiler. Non, mais tous mes trucs à moi, ce n'est pas juste, les autres, ils vont en profiter après. Donc, juste une question, justement, par rapport à votre double casquette sur ce film-là que vous avez déjà eu dans vos précédents films, pourquoi se mettre en scène et mettre en scène ? C'est comme ça. Il faut demander à Chaplin, Orson Welles, le mec qui se met dans le groupe des losers. Ah, moi, je vais mettre les losers, les mecs qui vont devant, derrière. Il y a qui ? Ah oui, quand même. D'accord, bon, tu vois ? C'est le groupe de la loose. Non, parce que c'est comme ça, parce que je suis rentré dans le cinéma comme ça. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, donc pour le coup, c'est bien parce que mon premier film, c'était mon histoire, c'est une histoire perso. Des producteurs ont dit, bah non, il n'y a que toi qui peux la raconter, cette histoire. voilà, c'était un souvenir d'enfance, donc j'ai appris sur le terrain. Et puis après, le deuxième film, je me suis dit, je vais encore raconter une histoire. Moi, je crois très sincèrement, quand je vois comment je suis bavard, j'ai l'impression, je le dis parfois, je fais des one-man shows au cinéma. Vous savez, les mecs, ils viennent sur scène, ils disent, et moi, je le fais au cinéma. Donc, vous voyez, et donc, comme je suis rentré comme ça dans le cinoche, c'est un procédé qui continue. Mais j'avoue que je commence à fatiguer. J'aimerais bien, bah oui, parce qu'au niveau de l'orgasme, c'est difficile. De l'orgasme ? Oui, l'orgasme, parce que jouer une belle scène, c'est orgasmique. D'accord. Ah, vous voyez le sexe partout, vous. Ah, c'est suisse, toujours, ils ont l'air calme, mais... Non, mais... Non, mais... Oui, l'orgasme, c'est un mot, c'est pas que du... orgasmique, quoi. Ouais, parce que quand tu fais un métier de passion, enfin, les choses... Voilà, ouais, moi, une belle scène, quand t'as bien joué, joué, quand t'as bien joué, là, on est en train de glisser. Pas du tout, on revient, on revient. Voilà. Non, mais quand t'as... t'as bien dit ton texte, donc quand t'as bien joué, voilà, eh bien, il y a un truc de satisfaction, de plaisir. Et c'est vrai, quand tu es l'acteur et que tu es en même temps le réalisateur, il y a toujours une part du réalisateur qui reste, donc le plaisir n'est jamais abouti. Et quand tu es du côté réa, t'as toujours comme une envie de jouer, donc c'est toujours un petit peu compliqué. quoi, il y a schizophrénie. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. OK. Bon, on a campé le personnage. On dit que... Enfin, on dit, moi, je ne sais pas, mais c'est vous qui allez répondre à cette question, que c'est plus difficile d'écrire une comédie et de jouer une comédie que de jouer un film dramatique. C'est vrai ? Oui, parce que déjà, si vous faites un drame et que les gens... Enfin, la salle est silencieuse, bon, vous dites, oh, ils sont en train de kiffer. Mais si vous faites une comédie et la salle est... Là, tu as le résultat tout de suite, tu vois ? Tu peux, ce long silence, sur une tragédie, tu dis, tu as le droit de rêver, tu es réa, tu dis, regarde, t'entends ? Ah, ça, c'est des bruits de strapontin. Non, non, ils vont pleurer. Ils ne veulent pas que les gens se noient sous les larmes, donc ils se lèvent et ils vont aux toilettes. Donc, c'est vraiment un exercice difficile. Oui, et vous voulez que je vous dise, une fois de plus, il faut un peu de chance parce qu'on veut tous faire des bons films, on veut tous faire des comédies où les gens se marrent, on veut tous faire des drames où les gens pleurent, on ne veut pas faire de mauvais films, on fait tout ce qu'on peut, tous les réalisateurs, tout le monde, et il faut un peu de magie, il faut un peu de chance. Et là, vraiment, la première projo de ce film, la première projo. Alors, chantez, quand je tenais un truc, enfin, tu sais, déjà au scénario, l'idée, déjà, Coupe de Nord, qui a le même blanc, mais bon, oui, bon, mais ça ne fait pas un film, ça, ça peut faire un bon sketch, bref. Et moi, comme je n'aime pas les comédies potaches, que je suis plus proche de Ken Loach que de... Je vais b'en fâcher personne. Non, on ne dit rien. Dans mes... goût de cinéma, voilà, je suis plus proche de Ken Loach, je me dis attention, là, bon... Et la première projo, mais les gens se marraient, se marraient, et c'est beau, de voir une salle qui rit. Et effectivement, là, j'ai dit... C'est jouissif, non ? Oui, là, c'est jouissif. Tu vois, donc mon orgasme, je l'ai après, en fait. Voilà, c'est ça, jouissif. Et... Et j'ai dit, c'est formidable. Tu sais, il y a un moment dans le film, il me fait « Grombe d'un grombe d'un François Hollande ». Moi, ça me fait rire. Moi, je ne pensais pas que ça ferait rire la France. On a fait un tour de France, les gens, ils éclatent. Parce que moi, ça me fait rire. Tu sais, dans les langues étrangères, les gens font « Grombe d'un grombe d'un ordinateur ». Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas dans certaines langues, avec tout le respect que j'ai pour ces langues, tu vois, ou en turc, par exemple, ils disent « Le mot « carte de visite », c'est un mot français. Et ça, ça m'a toujours fait marrer. Et donc, j'ai dit au mec, à Basdem, l'acteur, je lui dis « Tu sors, tu dis « Cet enfant ne sera jamais mon petit-fils. » « Grombe d'un grombe d'un grombe d'un grombe d'un grombe d'un grombe d'un François Hollande ». » Et là, on rentre dans l'espace-temps. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et les gens sont par terre de rire. Donc, c'est difficile quand même d'écrire une bonne comédie. Mais non, parce que vous dire « C'est difficile d'écrire une bonne comédie », ça veut dire que j'aurai la recette de la bonne comédie. Et je ne l'ai pas. Ce qui est difficile, c'est d'écrire un film, de faire un film, de monter un film, de rassembler une équipe, de faire que tout ça s'équilibre, de s'entendre avec son monteur. Tout ça, c'est difficile. Après, il y a une espèce de magie qui fait que si vous avez bien fait tout ça, vous avez bien dirigé vos acteurs, le scénario a bien été travaillé, normalement, au bout de ça, vous avez le miracle. C'est comme un gâteau. Tu sais, tu réunis tous les ingrédients, tu mélanges bien, puis parfois, tu m'en fous, merde. Oh, ben, t'as oublié un degré, t'as oublié un truc, tu vois, c'est... Donc, j'ai... Ouais, c'est difficile de faire une bonne comédie. Ça vous tente aussi d'écrire une... Excusez-moi. Oui. Je reprends ça. Pour une... Il faut un peu de chance pour arriver à avoir une bonne comédie. Voilà, il faut un peu de chance. Voilà, c'est ça. Et est-ce que ça vous tenterait d'écrire un film dramatique ? Euh... Ouais, si j'ai envie de raconter... Tu sais, les comédies, c'est toujours des drames. Oui, il y a un fond, bien évidemment, derrière. Tout à fait. Donc, en fait, j'écris des... Comment on dit ? Des drames. Mais je... Comme ça fait tellement mal et que je suis peut-être trop sensible, parce que peut-être si j'écrivais un vrai drame, j'arriverais peut-être pas à tenir le stylo ou mes larmes ou irait l'encre sur le papier. Tu vois ? J'y arrive pas. Il faut toujours que je mette la pirouette. Et donc, bref, parce que... mon premier film... Enfin, il y a toujours un moment touchant. Ce film est touchant quand même, celui-ci on rigole, mais quand... Enfin, non, je peux pas dire parce que voilà, mais il y a un moment où mon troisième film était quand même... C'était drôle, mais il y avait... Vous l'aviez pas vu, Dieu merci. Comment vous savez que j'ai pas vu celui-là ? Je sais pas. Je le sens. J'ai vu depuis 1ère étoile, mais c'est vrai, j'ai pas vu celui-là. Bah ouais, vous avez pas vu Dieu merci. Non, j'ai pas vu Dieu merci. Voilà, c'est sur le... Bref, voyez-le. Non, je... Non, non, j'y arriverai pas peut-être pas à écrire un... En tout cas, moi, il y a deux, enfin, deux, trois, non, il y en a plein. Il y a beaucoup de dialogues qui m'ont fait vraiment marrer et dont j'aurais dû faire une blanquette. Elle est bonne. Ah bah ça, vous savez comment je l'ai trouvé ? C'est con la vie. Parce que moi, quand je fais mes films, je fais beaucoup de lectures et donc là, j'avais Aïssa et Vincent et on répétait et donc je jouais le rôle de la... de la mama, de Mamita. Et moi, toujours dans mes conneries, je fais des... Ah, elle m'a fait tout ça. J'aurais dû faire une blanquette. Et putain, je vois les deux qui éclatent. J'ai... Ah, ça vous fait rire ? Allons-y, blanquette. Elle est très très bonne. Les gens morts de rire, c'est marrant. Très très bonne. À quoi ça tient ? Bon bah merci, j'avais demandé 10 minutes, mais en fait, on a fait 20, voilà.